Salut à tous, c'est Sukhoi, content de vous retrouver sur Heroes of Normandy. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à regarder la playlist disponible sur la chaîne. J'avais fait quelques vidéos à la sortie du titre l'an passé, aussi bien sur du solo que sur du multi. Et si je reviens sur le sujet aujourd'hui, c'est simplement parce que demain va sortir officiellement un patch, gratuit donc, qui va apporter des cartes au jeu. Je peux y jouer dès maintenant parce qu'en fait, cette feature était disponible à travers une bêta publique. Mais désormais, c'est bon, on va dire que les quelques bugs qui existaient ont été corrigés, et donc ça va sortir officiellement. Et c'est important, tout simplement parce que ça faisait partie des critiques qui avaient touché le jeu à sa sortie sur PC, parce que contrairement à la version plateau dont il est directement adapté, il n'y avait pas de cartes qu'on pouvait jouer durant les parties. Et ça avait quand même une incidence assez importante sur l'équilibrage du jeu, avec une présence un peu trop importante de l'aléatoire et des GD. Les cartes sont là en fait pour contrebalancer un petit peu ces problèmes. Donc vous voyez, dans le wiki, on retrouve deux nouveaux onglets. Le premier pour les cartes américaines, le second pour les cartes allemandes. Sachant qu'il y a 32 types de cartes américaines et 29 allemandes, qui après peuvent être dupliquées, comme ici, vous voyez, « Burst into action », il y en a plusieurs, tout simplement parce qu'en fait, à chaque tour, on peut avoir 4 cartes en main et on peut en avoir certaines qui sont dupliquées. Voilà, on ne va pas regarder en détail chacune des cartes, on va voir ce qu'on obtient dans une partie en escarmouche, ce sera plus ludique je pense. Donc on va lancer une partie en solo, escarmouche. On va créer une carte de taille moyenne, on va jouer côté américain. La carte de base me convient parfaitement. On va un petit peu corriger ce qu'on nous propose ici. J'enlève un petit peu, vous voyez, des éléments. Et je vais utiliser Bruno, qui est spécialisé dans l'antichar. On va quand même créer un affrontement orienté, blindé, avec, vous voyez, Outball et son super Sherman, mais également un second Sherman. Il me reste un peu de points. 15, ça j'aime bien, vétérans, ça permet de relancer le dé. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez le faire 3 fois dans la partie. Il me reste 15 points. On va prendre des bombes collantes. Voilà. Les allemands, on va leur laisser le même setup. Donc pareil, on va affronter du Panzer IV, notamment Auto, qui est assez terrifiant. Ils ont plus d'infantraux que moi. Et ils ont également des mines magnétiques. Donc c'est pas gagné cette histoire, mais on va essayer d'être bon. Et surtout, on va essayer de jouer avec les cartes. Alors le principe de l'escarmouche, c'est très simple. Vous voyez, c'est atteindre 400 points. Et les points, on les atteint simplement en détruisant des unités ennemies. Alors, phase de déploiement, ça, ça n'a pas changé. Ça, en fait, une fois qu'on a déployé, qu'on obtient les premières cartes avant le tour numéro 1. Notez qu'il y a deux nouveaux boutons là à droite, à savoir la liste complète des cartes, si on veut, bon, réviser. Et une aide, qui nous permet un petit peu de comprendre comment tout cela fonctionne. Voilà. Alors, on ne sait pas comment il déploie, bien sûr. Moi, je vais me concentrer sur la partie gauche. Parce que, hop, côté blindé, en fait, ici, je suis bloqué. Je pense que c'est impassable. Ah non, a priori, les blindés peuvent passer par-dessus. Mais je vais concentrer mes forces ici. On va mettre haut de bol en première ligne. Parce qu'il a cette compétence spéciale, positive waves, qui lui permet de lancer deux fois le dé quand on le touche. Et de prendre, entre guillemets, le meilleur résultat. Donc, moins de chances de mourir en un coup. Et on va l'accompagner du Sherman, ici. Il est très probable que les Allemands, aussi, fassent différemment. Donc, je les vois bien, quand même, mettre un char par-là. Donc, on va utiliser, justement, Bruno. Ce bon vieux Bruno et son lance-roquette. C'est un peu particulier, parce qu'il est équipé, de base, en fait, d'un pistolet mitrailleur. Et il peut passer en mode lance-roquette, si nécessaire. Le Kibre 30, je vais le mettre par ici. Ici, on va le déplacer, ensuite. Et puis, on va un petit peu essayer d'occuper cette diagonale. Notez que ces espèces d'arbustes, là, bloquent, en fait, la ligne de vue. Attention à ça. On va garder une infanterie sur la gauche. Impeccable. Un officier, peut-être, à droite, si j'ai besoin d'avoir quelqu'un au contact. Il est capable de mener un assaut. Et notre ami support, ici. Voilà. On a également des boîtes qui ont été disséminées, ici. Et qui renferment, peut-être, des items intéressants. Rien de neuf, pour le moment, sous le soleil. Et c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Vous voyez, on tire quatre cartes pour le tour numéro 1. Qui sont piochées, bien sûr, aléatoirement. On ne peut pas avoir une seconde chance. C'est-à-dire, elles nous sont attribuées, on doit faire avec. Et il faut bien les lire, chacune. Puisqu'il y a des cartes qui sont utilisées sur les ennemis. D'autres sur nos unités. D'autres qui sont spécialisées dans des fonctions de réaction. Ou des fonctions d'action. Donc, il faut vraiment tout lire. Fallback. Alors, ça, c'est justement, on les assigne sur une ou plusieurs de nos unités d'infanterie. Alors, la première unité visée qui perd un assaut ne sera pas touchée. Et à la place, il va prendre un marqueur de suppression et battre en retraite sur deux cases. Vous voyez, ça évite de prendre des dégâts. Ça leur donne un assaut intéressant. Surprise. Donc ça, on la joue sur une unité d'infanterie qui est activée. Voilà. Et vous voyez, c'est marrant. On peut rentrer, en fait, dans un bâtiment par la fenêtre. D'habitude, bien sûr, on était limité aux portes. Ok. Donc, voilà. Sur cette carte, spécifiquement, il y a des bâtiments qui sont complètement au nord. Je ne pense pas à les atteindre. Donc, ce ne sera pas intéressant. Mais, dans l'absolu, il y a quelques missions, à mon avis, où ce serait assez utile. Driven back. Alors, ça, cette fois-ci, on l'assigne à une unité ennemie. Alors, la première unité à recevoir un marqueur de suppression va immédiatement battre en retraite. En fonction du nombre de points de mouvement qu'elle a. Donc, c'est une unité d'infanterie qui a trois points de mouvement. Elle va partir en arrière sur trois cases. Back down. Ça, ça va être sur un blindé. Alors, c'est pour un ou... Enfin, on peut l'assigner à tous les véhicules ou un en particulier. L'unité qui est visée, en fait, et qui se déplace, va immédiatement être arrêtée et va prendre un marqueur de suppression. Donc, c'est très intéressant dans ce cas de figure. Notez qu'on peut, dès à présent, avant même d'assigner les différents ordres, enfin, l'ordre des unités qui vont être activées, on peut déjà ouvrir les cartes. Et vous voyez, quand c'est en vert, c'est-à-dire qu'on peut déjà les utiliser. Et quand elles n'ont pas de couleur autour de la carte, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas activables à l'heure actuelle. Et je vais immédiatement attribuer back down sur le blindé. Vous voyez, les différentes cibles potentielles apparaissent. Je pourrais sélectionner personne. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sera la première unité ennemie de ce type qui sera visée. Moi, c'est Otto qui me fait peur et Otto, il est là-bas. Donc, je lui attribue cette carte et je confirme. Donc, elle passe en jaune, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a été attribuée et sera exécutée au moment où porte-t-elle. Driven back, ça, je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser tout de suite. Oui, si, pourquoi pas, remarquez. Là, je vais confirmer sans viser personne. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on peut viser un tank. Ah oui, ce n'est pas forcément une unité d'infanterie. Ok. Bon, on va dire que je l'ai mis sur quand même pas mal de cibles. On va confirmer. Donc là, elle peut être activée sur énormément d'adversaires. Et enfin, fallback, ça, c'est plutôt pour moi. Donc, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Voilà. Alors, on va commencer à jouer avec lui. Deuxième, le blindé. Troisième, on va peut-être prendre Fire, Bruno en dernier. Et on bluffe sur le calibre 30. Voilà. Sachant que je dois jouer en premier, normalement. Ah, les Allemands ont joué une carte, vous voyez. Donc, si c'est passé trop vite, il n'y a pas de problème. Vous voyez, il y a une sorte d'icône en haut à gauche. On peut cliquer dessus et ça montre toutes les cartes qui ont été jouées et mises à jour, entre guillemets, en public. On a utilisé la carte High Command. Donc, en fait, elle est autonome pour ce tour. Donc, pas besoin d'être activée pour jouer. Ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer une unité de plus ce tour-ci. C'est important. Ok. C'est quand même un mot de jouer en premier. C'est assez important à relever. Je me mettrais bien ici. Alors, ça, c'est toujours le même problème dans le jeu. C'est qu'on ne voit pas toujours les lignes de vue. Je vais pouvoir tirer. Il a cette fonction. Alors, il prend un malus. Mais il a quand même une chance sur deux de toucher l'adversaire. C'est beaucoup. Attention, ici, j'ai du Panzer Shrek dans cette zone. En revanche. Ah, j'ai raté. Une chance sur deux. J'ai envie de relancer, quand même. Voilà, j'ai touché. Et je fais quatre. Donc, je touche la coque. Ce qui va créer de la suppression. Je ne veux pas spécialement relancer. Et vous voyez, la carte s'est activée, ici. C'était, en fait, dès qu'il y a un premier marqueur de suppression. Elle devrait battre en retraite. Mais là, je pense que... Ah, ben, si elle l'a fait, vous voyez. Elle est partie en arrière. Hop. Au maximum de ses points de déplacement qui sont importants en tant que blindé. Donc, lui, ce tour-ci, il ne sera pas bien dangereux, je pense. Puisqu'il va falloir un petit moment pour revenir sur la carte. Impeccable. Et je peux également utiliser la mitrailleuse de l'ami hotball. C'est quand même une unité assez géniale. Et je ne peux pas viser le Panzer Shrek, puisqu'il est planqué, vous voyez. On va se concentrer sur quelqu'un d'autre. Qui est-ce qu'on peut utiliser ? L'AMG 42, ce serait peut-être pas mal. On va essayer de mettre un marqueur de suppression. J'ai une chance sur 3, ce n'est pas génial. J'ai raté, je n'insiste pas. Voilà, on va passer le tour. Encore une utilisation d'une carte. Attention, il avait beaucoup de chance de me toucher. Il a fait 1, malheureusement pour lui. Je n'ai pas le temps de voir ce qu'il a utilisé. C'était juste ici. Il ne l'a pas utilisé sur l'unité qui a été activée. Vous voyez, jouer sur l'une de vos unités qui a un marqueur de suppression. C'était le cas du blindé que j'ai touché. Et ça permet d'enlever un marqueur. Donc a priori, si on va au nord et qu'on regarde, eh bien oui, effectivement, il n'y a pas de souci. Petit bug graphique, là. Vous voyez, je pense que ça devrait être sur le char. C'est un peu à côté. Bon, ce n'est pas bien grave. C'est un problème esthétique. Ok, donc je peux jouer mon unité numéro 2. C'est une unité classique. Donc vous voyez, le canon, lui, ne fonctionne pas si on se déplace. Est-ce que j'ai un bon tir à cette distance sur le Panzer Shrek ? La réponse, c'est oui. Une chance de l'éliminer. Ça, franchement, je veux le faire parce que c'est de la saloperie. Et j'ai de la chance. Je sors un 6. Et il est immédiatement éliminé puisque c'est des unités qui sont directement avec un point de vie seulement, comme Bruno. Vous vous rappelez le fameux marqueur rouge ici. Contrairement au vert, qui veut dire qu'il faut les toucher deux fois pour les éliminer. Donc ça, c'est une excellente opération. Et je peux également tirer avec la mitrailleuse. Alors, c'est intéressant. Ah oui, c'est une forêt, ça. Donc je vais avoir des... Vous voyez, on voit les points qui apparaissent les moinsins. Donc c'est la précision qui est affectée par ces lignes de vue qui sont légèrement obstruées. Je vais peut-être utiliser du... Ouais, je vais utiliser plutôt un système pour... Vous voyez, hop. Comme c'est des suppress plants de tour. Il ne sera pas bien dangereux. Je ne sais pas s'il sera activé d'ailleurs. Mais de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose. Passons. Alors, c'est de nouveau à moi. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai peut-être... Non. Je pensais avoir tué une unité, mais ce n'est pas le cas. Aucun problème. Ici, je peux me déplacer. Je me méfie vraiment de cette MG42 qui va faire très mal. Mais la box A m'intéresse. Ça pourrait valoir le coup de passer sur la gauche. Je regarde juste avant quand même. Cette unité, ça, ça bloque complètement la ligne de vue. Donc, a priori, lui, il ne pourra pas me voir si je vais même ici. J'espère. Je confirme. Alors, c'est de nouveau à moi. Côté Bruno. Côté Bruno, on peut directement aller ici et déployer. Alors, auto se déplace. Et voilà. Vous voyez la carte Bogdown que j'avais attribuée. Bim, vient d'être attribuée à la Mi Auto. Et il est reparti en arrière. Et il a pris un petit marqueur de suppression. Donc, ça, ça perturbe quand même clairement la préparation adverse. Et moi, je suis déjà à la phase de renfort. C'est-à-dire qu'on déplace les unités qui n'ont pas bougé jusqu'à présent. Je vais déployer mon calibre 30 ici. On espère en pouvoir le jouer rapidement au tour suivant. J'ai l'avantage d'avoir quand même des bonnes stats en défense dans cette zone. Vous voyez, c'est du plus 2 là quand même. Ça aussi, ok. Donc, je peux avancer tout le monde. Vous voyez, ça m'offre 8 parfois sur certains personnages. C'est quand même pas mal. Ok, je suis content. Ici, il y a un déplacement. Attention. Ah ! C'est pervers. Il m'envoie des fameuses bombes collantes. Oups. Il peut m'en mettre plusieurs même. Il va peut-être mettre les 3. Ce serait exagéré, mais... Ah oui, je pense qu'il m'en a mis 3 sur la face. Alors, la reconnaissance est détectée. Puisqu'elle est passée dans le champ de vision d'unité d'infanterie. Il déplace également son héros. Ça, c'est un peu bizarre. Et on va tester les fameuses mines. Voir si elles explosent. Il faut 5 ou 6 pour exploser. 4, c'est raté. Deuxième mine. Allez, on touche du bois. 1, c'est parfait. Désolé, mon petit. Je pense qu'il va peut-être avoir une chance de me toucher quand même. Allez, on touche du bois. 1, j'ai de la chance. Et du coup, maintenant, il a pris un risque. Parce qu'il s'est vraiment explosé. Notez que c'est les allemands qui joueraient en premier. Alors, vous voyez, on retrouve les cartes qui étaient dans ma main et que je n'ai pas utilisées. Donc, soit je peux les garder, soit je peux les supprimer. Je vais supprimer celles-ci, puisque à priori, je ne vais pas attaquer de bâtiment. Là, en revanche, je vais peut-être faire un assaut. Ouais, si, je vais la garder. On ne sait jamais. Et je vais supprimer celles-ci. Et je suis content. Hop, je retire donc 3 cartes pour compléter tout ça. Alors, second chance. Play at any time. J'obtiens un nouveau token vétéran. C'est celui qui me permet, vous savez, de relancer les dés quand je ne suis pas content. Donc, ça, c'est très bien. Alors, play on your active infantry unit. Donc, ça, c'est juste sur une unité d'infanterie active. Donc là, elle ignore, en fait, les restrictions des terrains difficiles, comme justement les fameux hedgerow qui sont ici, qui parfois empêchent le déplacement d'une unité. Là, à priori, elle pourra passer. Intéressant. Pareil, sur une unité active, elle gagne tirée en déplacement. Sans pénalité. Ça, ce sera intéressant pour le Sherman, notamment, qui, lui, ne peut pas le faire normalement avec son canon. C'est parfait, tout ça. Alors, comment on veut procéder ? De toute façon, je ne joue pas en premier. Et je n'ai rien pour véritablement embêter l'adversaire avec les cartes au moment où c'est à lui de jouer. Je ne suis pas vraiment menacé dans cette zone. J'aimerais peut-être jouer Bruno en 4. Lui, il me fait un peu peur, quand même, en plus, il est bien défendu. Je vais essayer de jouer le Cape 30 en 1 avant qu'il ne risque de mourir. Voilà, et le Sherman là-bas. Et je bluffe sur Fire. Est-ce que je bluffe sur Fire ? Ce n'est pas sûr, cette histoire-là. Non, je pense que je vais plutôt utiliser Fire, d'ailleurs. Plutôt que Bruno. On va bluffer sur Bruno. Tiens, ça va surprendre l'adversaire. Teutonique. En revanche, je préférerais sans doute lui attribuer le numéro 2. Les blindés ayant une plus grande chance de survivre sur le champ de bataille, a priori. Allez, aïe. Ça, ça commence très très mal. Voilà, et bim, j'ai perdu mon Cape 30 là. Ça n'a pas fait un pli. Il a quand même 2 MG42 avec des stats incroyables. Vous voyez, à partir d'un 2, c'est suffisant pour me toucher. Je vais tenter justement le fallback. Et on va l'attribuer sur cette unité-là. Donc, je vais tenter un assaut. 11%. Non, c'est vraiment mauvais. 42, c'est pas mal. Je vais tenter le 42. Évidemment, c'est pas génial, mais je prends moins de risques que d'habitude. Et j'ai fait des bons scores. Donc, ça passe. Ça me permet d'éliminer immédiatement l'unité de reconnaissance, puisqu'elle n'avait qu'un point de vie. Du coup, je me rapproche de la boîte. Je ne suis pas sûr de l'obtenir, malheureusement. Très bien. Ah oui, du coup, la carte n'a pas été utilisée, puisque j'ai réussi. Donc, ça, c'est bien. Ok. Et je n'ai pas besoin de faire autre chose pour le moment. Aïe. Auto entre en jeu. Il rate. C'est parfait. Et c'est à moi. Alors, cette fois-ci, les amis, on va utiliser la fameuse compétence tirée en déplacement. Voilà. Contre-attaque de Liar, vous voyez, qui a utilisé une carte, a priori, qui empêche l'utilisation de la carte que j'avais jouée moi-même. Pas mal. Pas mal du tout. Donc, je vais m'en contenter. Est-ce que je peux quand même tirer à cette distance ? La réponse, c'est non. Bon. Ok. On va prendre des petits risques. On va se mettre au milieu de la route, là. Je peux quand même utiliser la mitrailleuse, mais je prends des malus à cause du déplacement. Donc, ce n'est pas top du tout. C'est quand même avec un marqueur. Ici, les stats sont un peu meilleurs. Là, les stats sont pas mal du tout. On va tenter sur lui. Alors, j'ai sorti un 6. Je n'avais pas besoin d'autant. Mais on ne va pas non plus faire la fine bouche. Ouais, non. C'est bon. Alors, voici Hotball. Hotball, lui, il peut tirer sur la MG42. Et il va le faire. Impeccable. 5, c'est parfait. Ça me fait une MG42 en moins. Il en reste une toutefois. Et à cette distance, je devrais faire très très mal à l'ami qui se trouve à côté. Oh, j'ai sorti un 1. Je peux peut-être utiliser... Alors, je peux utiliser ma super carte. Hop. L'histoire des tokens. Hop. Je l'utilise dès maintenant. Et je pense que ça me rajoute un second token. Ah, et ça en rajoute 3 même. J'avais pas compris ça. Non, bah c'est donc que c'est pas mal. Sacré bonus. Ouais, c'est tout. Vous voyez, je suis à 175 points déjà. C'est 400, je vous rappelle, pour remporter la partie. Alors là, je pense qu'on assiste à quand même quelque chose d'un peu embêtant. Ah non, j'ai cru que le char était bloqué parce qu'il pouvait pas traverser cette case. Mais c'est pas le cas. Ok. On passe. Alors, une carte de réparation. Qu'a utilisé l'IA pour remettre son char complètement à 9. Intéressant tout de même. Là, si je dis pas de bêtises, je jouerai en premier au prochain tour. En tout cas, je pense... Et oui, ce sera le tour numéro 3. Donc je vais essayer de mettre Bruno... à cette distance. Il est pas limité par la... Et on va le déployer. Et j'espère comme ça pouvoir tirer en premier. Sachant que Otto, son char est moins blindé de face que sur le profil. Vous voyez, 6 contre 7. C'est un plan parce que c'est du Panzer IV type House H. Donc avec une armure un peu renforcée sur les flancs. Marvin, lui, est sonné. Le soutien, je vais le cacher parce qu'il a pris des dégâts. Et j'ai pas envie de le perdre. Et Mr. Stewart... Tiens, les Allemands essaient de passer derrière mes lignes. Je sais pas trop pourquoi. Donc on va le mettre ici, lui, pour arrêter cette tentative. Donc ça, j'ai récupéré assez de cartes qui a été adulée par l'adversaire. Celle-ci, elle est pas si utile que ça. All Terrain. Je pense pas non plus. Bien sûr, on sait jamais ce qu'on va... Ouais, je retire celle-ci qui m'intéresse pas. Retour à l'envoyeur. Ça, c'est pour renvoyer une grenade qu'on vous envoie dessus. Et Panzerfaust. Ça, c'est pas mal du tout. Ça permet d'offrir un Panzerfaust à une unité qui, normalement, n'en bénéficie pas. Une unité d'infanterie, a priori. Très, très utile, ça. Alors, c'est Bruno qui joue en premier. Ça, c'est Claireannette. Derrière, j'aimerais bien que ce soit lui. Derrière, Stewart. Et on finit par l'ami Outball. Ah non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il a un. Je sais pas ce qu'ils font, là. Ok. Alors, je crois qu'il a utilisé la carte qui permet d'avoir le fameux token vétéran qui permet de relancer les dés. C'est assez très dangereux. Et utiliser la carte tacticien qui lui permet d'avoir un ordre additionnel lors de ce tour-ci. Mais je joue quand même en premier. Et je viens de voir que notre ami Bruno ne tire qu'à 4 cases. Eh, c'est pas bon, ça. En tout cas, j'ai l'impression. Ou alors, j'étais pas installé. Ah, c'est embêtant. Parce que si je m'installe maintenant, je peux plus tirer. Aïe, aïe, ça va pas du tout. Je vais juste me déplacer ici. Je fais une erreur. Et je vais déployer. Voilà. Maintenant, j'ai le risque vraiment de mourir. Je peux pas faire grand chose d'autre pour le moment. A priori, on va accepter ça. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Personne ne le sait vraiment de toute manière. Là, on peut attaquer la MG42. C'est l'objectif du tour. On va donc le faire. Ça passe tranquillement. Ce qui rapporte des points. Et ici, j'ai quand même des bonnes stats. Même si ma vue est un petit peu perturbée. Donc, je les prends. Impeccable. C'est moins de mal. Et du coup, les caisses aussi deviennent un peu moins importantes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Puisque avec les cartes, on peut obtenir aussi des bonus. Un petit peu en permanence. Alors, est-ce qu'on peut agresser cette unité ? 39%. C'est pas optimal. Je trouve que cette distance, la probate touchée, va être vraiment moyenne. Bah, oui, bon, tant pis. On va tenter une chance sur six. Oh là là, j'ai vraiment de la chance, par contre. Vous voyez, la variable en 7D existe toujours, hein, de toute manière. Ça n'a pas disparu. C'est juste un peu moins important que ça ne l'était à l'époque. Alors, elle a utilisé une carte qui lui permet de se déplacer de deux cas supplémentaires lors du tour. Il est en train de complètement changer son orientation. Et il a encore un mauvais jet, mais il peut relancer, normalement, puisqu'il a le... Ah oui, mais c'est vrai que auto a une particularité, c'est que même s'il ne touche pas, et bien, ça crée quand même un marqueur de suppression sur l'unité. Côté hotball, je peux viser cet adversaire, mais qui bénéficie d'un bon couvert. 5, 6, ce serait une bonne chose dans le sens où, tout simplement, c'est un commandant, donc si j'arrive à le tuer, l'adversaire aura moins d'ordre à chaque tour. Mais je ne pense pas que je ne vais pas revenir. Une chance sur six, juste d'être dans le... qui soit suppressed, donc, c'est pas bon du tout. Pareil, le canon ne touche pas, et c'est logique. Ça ne me choque pas plus que ça. Là, on peut, de nouveau, bien sûr, bouger les unités qui ne sont pas déplacées. Je vais prendre cette boîte. Je récupère des grenades. Et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Il est un peu au milieu de la route, sans défense. Ça va être une boucherie. On va voir ça. Marvin, je ne suis pas sûr que j'ai besoin vraiment de le déplacer. Pareil pour le support qui est déjà touché. On ne va pas donner des points à l'adversaire. On va valider. Côté allemand, ils déplacent leur commandant. Et c'est eux qui vont entamer le tour numéro 4, a priori. Alors, je revire cette carte et celle-ci aussi, parce qu'ils n'ont pas de grenade pour le moment. Alors, communications scrambled. Ça, c'est à jouer sur une unité ennemie qui dispose d'un ordre. Ok, c'est pour enlever un marqueur d'ordre. Donc, a priori, il ne pourra pas jouer. Et ça, c'est pour déplacer une unité de 2 cas supplémentaires lors du tour. Donc, moi, je veux déplacer en premier lui, même si j'ai peur qu'il meure, en fait, parce qu'il va m'attaquer avec le canon plus la mitrailleuse. Et... Ouais, non, il est condamné, je pense. J'ai peur qu'il soit condamné. Donc, tant pis, on va faire autrement. On va espérer, entre guillemets, qu'il touche cet adversaire. Et comme ça, je pourrais attaquer son blindé après. J'ai beaucoup d'ordres, finalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis le 2, c'est ici. Le 3 sur Bruno et le 4. Le 4, franchement, est sur Steward et on bluffe sur lui. Hop. Ah, mais j'aurais dû jouer, en fait, cette carte. Je ne l'ai pas jouée. J'aurais pu empêcher, en fait, Otto de se déplacer. J'ai été stupide. Ah oui, là, ça va être une boucherie. 2, ça suffit pour me toucher. Voilà, est-ce qu'il va vouloir me tuer ? Sans doute. Ah non ! Je ne sais pas ce qu'il fait. Ok. Donc ça, j'aurais dû jouer. Je la jouerai au prochain tour, ce n'est pas grave. Ok. On va tenter d'attaquer le méchant Otto. Et pour ça, on va se mettre dans ce sens-là. Et j'ai quand même, vous voyez... 66% de chance de toucher, ce qui est beaucoup. Et c'est raté. Je vais en profiter pour relancer. Et c'est encore raté. Un petit peu frustrant. C'est pas grave. On peut peut-être reculer. Non. Il a contré ma carte. Je voulais me déplacer un petit peu vers l'arrière. Ce n'est pas un gros problème. On va peut-être utiliser cette attaque-là. De toute façon, autant la tenter. Mais ça ne prend pas. Ah oui. L'autre blindé peut tirer assez de distance. Je ne pensais pas ça. Et malheureusement pour moi, c'est terminé pour lui. De ce côté-là, Bruno peut tenter une grenade qu'on a récupérée. Ça peut être drôle. Alors, les stats sont vraiment mauvaises. Je crois que j'ai une chance sur 6. Ça va être pareil ici. Ouais. Allez, on va le tenter. Juste... Ça peut être drôle. Et bah non. Raté. Et... Bah c'est tout. Donc... On va faire comme ça. Ah lui, il n'a pas joué parce qu'il a utilisé un... Je crois la fameuse carte pour m'empêcher d'utiliser cet ordre. C'est retort, mais... Ça se tient. Alors, on va mettre Stewart ici. On lui donnera le Panzerfaust peut-être plus tard s'il y a besoin. On peut réattribuer un peu des choses dans la région. On va juste déplacer Martine. Ah oui, je peux déplacer du coup par contre ce blindé-là. Et le mettre juste à côté de mon ami allemand. Puisque je devrais jouer premier sur ce tour-ci. Ouais, ça peut le surprendre ça. Alors, je garde ça. Ça, je garde pas. Et je garde l'autre. J'aime bien ces cartes-là. J'ai retiré la même. Ça arrive. Donc là, cette fois-ci, on va pas faire la même erreur. On va utiliser... Ah mince. Comme l'adversaire n'a pas encore mis ses ordres. Je peux pas utiliser cette carte. Ça, c'est un peu bizarre par contre. Mais admettons. Admettons. On va faire avec... Ici. Ok. Justement là, je pense qu'on peut utiliser la carte désormais. On target. On confirme. Voilà. Comme ça, a priori, il pourra même pas réagir à mon attaque. Ah là là. Il faut que je fasse un 3. Allez. Ouais, c'est bon. Et je sors un 2. Donc, il est immobilisé. Dans une position qui est pas forcément géniale pour lui. Donc, c'est impeccable. Et puis, c'est tout. De nouveau, Mr. Oddball peut jouer. Sans doute parce que lui était l'activation numéro 1 que j'ai annulée. Et là, je peux lui tirer dans les fesses. Oh, j'ai raté. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que j'ai encore des... Non. J'ai plus... J'ai plus la possibilité de relancer. Ça fait mal. Tiens. Là, par contre, mes stats sont bonnes. On va utiliser la Mitreus juste pour vraiment faire un tir de suppression. Comme ça. S'il joue à son tour, il aura des soucis. Il se déplace. Est-ce qu'on peut attaquer la bête ? Non, c'est pas génial du tout. On va quand même essayer de tirer. Je ne sais jamais. Une chance sur six, ce n'est pas bon, mais... Alors, lui, il se déplace enfin. Ça fait longtemps qu'il ne faisait rien du tout. Et côté Bruno, je vais un petit peu fuir. Je vais redéployer quand même. Ok. Et là, on peut mettre peut-être Stewart à côté. Et je peux tenter la fameuse bombe Sticky. On va en mettre une deuxième et même une troisième. Allez. On en profite. Ok. 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 Est-ce que je peux déplacer quelqu'un d'autre ? Oui, ça ne m'intéresse pas. Donc, les bombes collantes vont exploser. Une chance sur trois. Trois bombes. Là, j'ai touché direct. Et bim ! Dans la coque. Marqueur de suppression. Il est toujours en vie. Mais on peut le toucher de nouveau. C'est raté. Et dernière bombe. Un bon jet. Non. Non, non, non. Pas cette fois-ci. Mais il commence quand même à être un peu touché le pépère. On arrive au dernier tour. J'enlève ça. On va tirer deux cartes. Encore surprise. Ok. On va attribuer confusion à tout le monde. On ne sait jamais. Ah bah non, ce ne sera pas à tout le monde. Il n'y a que lui qui peut l'avoir, a priori. Étonnant. Donc, c'est à eux de jouer en premier. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Ah non, c'est moi qui joue en premier. Ok. Peu étonnant. Allez là, normalement. Avec des stats pareilles. Oh là là. J'ai encore touché. Mais cette fois-ci, je touche l'équipage. Alors qu'il ne peut plus utiliser qu'une arme sur deux. C'est bien. Mais bon. J'aimerais le détruire. Parce que tant que je fais ça, je ne gagne pas de points en fait. Là, on en profite pour remettre un marqueur. Normalement, il a perdu son ordre. Si je n'ai pas dit de bêtises. On va voir ça. Et on passe. Lui, il peut tirer au canon. Il ne touche pas. Mais normalement, il devrait me suppress. Malheureusement, c'est le cas. Du coup, je n'ai plus qu'une chance sur trois de toucher. Et c'est raté. Aïe, aïe. On passe. Ce Panzer IV peut se déplacer. Il va peut-être pouvoir attaquer. Oh là là. Une chance sur deux à cette distance. Non, non, non. Bruno. Bruno. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu Bruno. Ah non. D'accord. Il a fait un tir de suppression. Ce que je me disais, les stats étaient impressionnantes pour tirer à cette distance. En plus, après un déplacement. Ouf. Alors là, on va attribuer Panzerfaust à Stewart. Ça, c'est un peu retour. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer notre tank avec quand même des bonnes stats. Trois, ça basse. Et six, ça le détruit. Et bim. Et ça, ça va rapporter des points. C'est moi qui vous le dis. Et bien voilà. Les 400 points au dernier tour. Un travail de professionnel. Et voilà. Fin de la mission. Bon. Et bien tout ça, c'est bien passé. On a un petit bonus parce que je joue à la difficulté maximale. Impeccable. Bon, vous voyez. Ça vous donne, j'espère, un petit aperçu du gameplay de Heroes of Sandy avec les cartes disponibles en solo et en multi. Et je pense que ça apporte quand même beaucoup de choses au jeu. Donc si vous aviez le titre et que vous l'avez laissé un petit peu de côté, je pense que c'est maintenant, maintenant, les gars, qu'il faut revenir dessus. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez jouer en multi. Je suis disponible. Voilà. Je vous remercie une fois plus de votre fidélité sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne de la FN Sukhoi. Tchao à tous. Tchao à tous. Merci.